Bon, allez, on va regarder le clash parce que vous êtes tous là pour ça, hein ? Ah, vous aimez le clash, le sang ? On va regarder la bagarre entre Ouassak, Fatima, Ouassak versus Paul et Lecq ! Alors, c'en est où ? Ah, c'est là. En vrai, c'est bête parce que j'ai l'impression que les deux défendent la même ligne. Oui, mais vous allez voir c'est quoi les désaccords, en fait. Les désaccords ne sont pas là où vous le croyez. Arrêtez d'avoir une vision trop naïve du champ politique. Et dites-vous que pour certains, qu'en fait, il faut aussi avoir une vision du champ politique comme des parts de marché. C'est triste à dire, mais certains ont cette vision-là de la politique. Il y a des parts de marché. Et certains défendent leurs produits, qui seraient le féminisme, l'antiracisme, l'écologie, ce que vous voulez. Et qui voient d'un mauvais oeil que d'autres défendent le même produit dans cette part de marché. Et se disent, ah non, 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 ce produit-là, c'est moi qui le défend. C'est moi le porte-parole de ce produit-là. Je ne tolère pas que vous alliez vers d'autres gens qui défendent ce même produit. Parce que c'est moi qui veux le représenter. C'est triste à dire, mais je vous promets qu'il y en a qui réfléchissent comme ça. Pour m'accompagner pour cette première partie d'émission, je suis en compagnie de Fatima Ouassac, autrice, politologue et militante féministe antiraciste. Ah oui, et avant aussi qu'on commence, apparemment, ce qui explique l'énervement de Fatima Ouassac, c'est que ce n'était pas le format qui était prévu au départ. Que elle s'attendait à une interview, c'est pour ça qu'apparemment, elle a fait un long monologue au départ. Et qu'elle ne s'attendait pas à débattre. Mais après, j'ai envie de dire, ok, je comprends que ça peut se faire chier que tu attendais à une interview et en fait, tu as une discussion. Et je trouve que ce n'est pas une raison pour s'énerver avec quelqu'un qui n'est pas non plus. On ne t'a pas mis un débat avec Raphaël Enthoven, on t'a mis un débat avec Paul Ellec. Depuis ces populations racisées et musulmanes, on sait ce qu'est l'extrême droite, nous. Nous, on sait qu'en fait, il peut y avoir un déferlement spectaculaire de fascistes. Nous, on sait de quoi est capable l'extrême droite dans sa réalité. Oui, c'est vrai. Après, je pense qu'il n'y a pas que nous. Mais je pense que oui, on sait que nous, en fait, on sait parce qu'on peut être les premières victimes. Après, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que les Noirs, les Arabes. Mais on sera sûrement la victime principale, quoi. Mais je pense que, par exemple, les LGBT, ils ont dû stresser autant que nous. Ils ont dû être en panique, quoi. Surtout les trans, ils ont dû être, putain. Mais en fait, là, j'ai l'impression, c'est le côté, nous, on est le plus à même de lutter contre le Rassemblement National parce qu'on est ceux qui savons le plus ce que c'est le Rassemblement National, quoi. Aussi, ce qui a participé à la panique, c'est que, certes, il y a un peuple raciste, mais il n'y a pas de peuple antiraciste en France. Il n'y a pas de peuple antiraciste. C'est-à-dire que pour s'opposer au racisme, ce qu'on peut appeler le suprémacisme blanc en France, il n'y a pas d'antiracisme organisé, structurel, etc. Les différentes raisons, c'est notamment la neutralisation de l'organisation des quartiers populaires et des organisations antiracistes, neutralisation auxquelles a participé la gauche. La gauche aussi, elle a neutralisé, en fait, la possibilité de... Mais pas seulement la gauche, mais moi, je suis désolé, mais il y en a certains. Il y en a certains qui ont fait le choix de rejoindre, dans l'antiracisme, qui ont fait le choix de rejoindre la gauche, notamment en opposition à l'autonomie des antiracistes, quoi. Moi, je pense à certains qui participaient sans discuter avec des organisations de gauche à des événements antiracistes et qui avaient comme condition qu'il n'y ait pas le pire, quoi. Qu'il n'y ait pas tous ceux qui étaient proches du Parti des indigènes de la République, d'Uriah Boutelja. Voilà, moi, je pense à des camarades. On leur refusait de participer à un événement, on leur faisait des interrogatoires parce qu'ils partageaient trop de trucs avec Uriah Boutelja, avec le Parti des indigènes, alors que nous, on était en mode, les gars, il faut avoir un soutien critique à l'égard de la gauche, mais l'important, c'est l'autonomie de l'antiracisme. Il y en a certains, ils avaient plus de facilité à traîner avec De La Gagnerie et Édouard Louis qu'avec Uriah Boutelja et Youssef Boussouma, j'en dirais pas, plus ! De La Gagnerie qui disait que le Parti des indigènes de la République n'était pas des camarades parce qu'ils avaient une lecture réactionnaire de Frantz Fanon. C'était à l'époque, il y avait Norman Ajary au Parti des indigènes de la République. C'est-à-dire que Norman Ajary, je pense que tu ne fais pas plus grand spécialiste de Frantz Fanon que Norman Ajary. Je vous invite à aller voir les écrits de Norman Ajary, c'est très très bien, c'est excellent. Ils maîtrisent Frantz Fanon du bout des doigts. Et De La Gagnerie qui est là, ils n'ont rien compris Frantz Fanon, ils sont un peu réactionnaires. Et qui a dit qu'on n'était pas des camarades. Passer un moment donné du temps, en parlant de communautarisme, en parlant de laïcité, mais à des fins islamophobes, en parlant d'indigénisme, etc. elle a participé à neutraliser cette organisation. Et puis ensuite, oui, c'est pendant la séquence, pendant la campagne électorale, c'est le fait de mettre sous le tapis la question. Oui ça, mais est-ce que tu as un petit frère qui s'appelle Abdel, c'est un truc de ouf la ressemblance, pas du tout. C'est pendant la séquence là, pendant la campagne électorale, c'est le fait de mettre sous le tapis la question antiraciste. Voilà, si on doit lutter contre l'extrême droite, c'est parce que l'IVG, c'est parce que le chômage, c'est parce que... Après, la France insoumise, nous, en tout cas la France insoumise, nous la critique qu'on a eue, que ce soit à Porte d'honneur ou avec Zawa Prod, c'est de dire qu'en fait, il y a un parti qui ne met pas la question de l'antiracisme sous le tapis, c'est la France insoumise. On l'a vu avec Alma Dufour, on l'a vu avec Antoine Léomant, on l'a vu avec Louis Boyard, on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu avec les députés de la France insoumise, et même c'était l'opposition avec les autres partis de gauche. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'effectivement, il faut faire des critiques envers la gauche, mais il faut être aussi juste dans les critiques, et il ne faut pas mettre toute la gauche dans le même panier. Je veux dire, moi, je suis désolé, mais la France insoumise n'a pas du tout mis sous le tapis la question de l'antiracisme. C'est faux. Les autres partis, oui. Et ça, c'est une musique comme ça qui est diffuse. C'est considéré que l'antiracisme, finalement, est-ce qu'il ne produirait pas un petit peu de racisme quand même ? Oui, mais ça, ce n'est pas la France insoumise. Tu peux dire ça du Parti socialiste, de certaines parties d'Europe Écologie-Les Verts, du PC, mais pas de la France insoumise. Moi, il faudrait juste qu'elle fasse cette précision, quoi. D'ailleurs, petite précision, je sais qu'ils n'aiment pas du tout Corbière et Garrido, et à juste titre, mais justement, ça fait partie des gens qui ont été purgés par la France insoumise, qui ont été exclus par la France insoumise. Donc, je veux dire, une fois de plus, la France insoumise a été efficace. Il quand même disait oui, qu'il essayait de mettre un petit peu d'eau dans le coca en disant oui, mais... Un petit peu d'eau dans le coca ? On peut dire un petit peu d'eau dans le vin, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que tu vas le boire, le vin. Ouais, elle est très tartère, elle ne dit pas de l'eau dans le vin, elle dit de l'eau dans le coca. Mais moi, je trouve que ce n'est pas assez tartère. Moi, je vais aller plus loin, de l'eau dans le selecto. Eh ouais, représente les quartiers populaires. On ne boit pas d'alcool, on ne boit pas Coca-Cola, on boycotte eau dans le selecto. Eh ouais. En disant oui, mais quand même, il faut préparer la suite, etc. Non, mais laissez-nous juste deux minutes. Et c'est presque une question de discipline militante, en fait. Si on n'est pas capable de se réjouir là, du fait que l'extrême droite s'est ramassée. Moi, je suis totalement d'accord avec elle, là. Bah oui, laissez-nous profiter un petit peu, quoi. Laissez-nous. Parce que moi, j'ai vu passer comme ça des analyses où on disait, mais finalement, ça ne fait que repousser l'échéance fasciste et cette option fasciste. Et on citait notamment Marine Le Pen qui disait, mais ça va nous donner le temps de mieux nous préparer encore. Alors ça, je suis d'accord. En fait, je pense que c'est les électeurs RN qui sont plus déçus que les dirigeants RN. Moi, les gens, je suis persuadé dans ma tête, je suis persuadé qu'ils n'étaient pas prêts, que pour eux, une victoire vraiment à 250, 260 députés, où il faudrait discuter, d'être au pouvoir, mais en collaboration avec une partie, je suis persuadé que pour eux, ça serait compliqué. Et que pour eux, là, c'est bien, là. Là, ils ont augmenté le nombre des députés, ils peuvent se préparer pour 2027. Moi, je pense vraiment à les dirigeants, ils sont en mode, c'est bon. En plus, là, maintenant, c'est eux qui se débrouillent, là, pour faire un gouvernement, un gouvernement qui va puer la merde et que nous, on va en tirer les fruits. On va dire, vous avez vu comment ça pue la merde ? Ils sont tous ensemble, ils sont tous ensemble. Moi, je suis... Les vrais gagnants, pour l'instant, en vrai, paradoxalement, c'est le RN. Je ne suis pas exactement sur cette analyse parce que je pense que parler de sursis, c'est considérer que la défaite de l'extrême-droite hier, en fait, n'aura pas de conséquences sur ses velléités, sur ses ambitions, sur du moyen terme, en fait. Elle pense que ça casse leur dynamique de conquérant. En gros, elle explique que ça va dégoûter les électeurs que le fait qu'ils aient perdu comme ça parce qu'ils ont été nuls. Je ne sais pas, moi, je serais à la place du RN. Tu parles du déni de démocratie, tu parles de on continue à augmenter, tu parles qu'on a trois ans pour se préparer, tu dis que maintenant, vous avez vu, tout le monde est contre nous, mais nous, on est la vraie France. Tu montres... Bardella, je suis désolé, mais ils sont malins au RN. Bien sûr qu'il y a du seum chez les électeurs RN, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas voter. Moi, je suis persuadé qu'ils vont voter encore plus, encore en masse, et que ça va mobiliser. Ils vont avoir l'impression d'être seuls contre tous et ça peut vraiment créer une dynamique. Moi, je suis tout sauf, ça casse leur dynamique, au contraire. Regardez-nous le nombre de défaites qu'on a connues. On est encore là. Et on est toujours à voter NFP, on est toujours là à dire, allez, il faut aller voter et tout. Vous croyez qu'eux, ils n'ont même pas connu une vraie défaite. Ils sont passés de 90 à 140 députés. Je veux dire, c'est une mi-défaite. Ce n'est pas là qu'ils vont pas dire, c'est mort. Allez, on arrête. Je ne crois pas. Et enfin, je finis par deux champs de bataille. Et c'est là, je pense que le bas blesse, c'est l'école et la rue. Alors l'école, parce que... Ça, c'est son principal terrain, les gens. Elle a un syndicat de maires, il me semble. C'est le front des maires, un truc comme ça. Elle a écrit un livre sur les maires. Moi, j'avais fait une critique de son livre sur les maires. Et d'ailleurs, j'avais dit... Et je vous invite à aller lire la critique, parce que la principale reproche que j'avais à faire à Fatima Ouassac, c'est que son sujet des maires oubliait la question raciale. Et aussi, elle mettait en avant, pour lutter contre ça, l'écologie et le féminisme. Moi, je vous invite à aller lire. C'est sur le QG des coloniales. J'avais fait relire par deux grandes militantes féministes. Je préfère vous dire, parce que j'avais des... Pour ceux qui sont en mode, les premiers concernés, tout ça, tout ça. J'ai été aidé par... Qui m'ont fait des critiques, qui m'ont fait des retours et tout, qui m'ont permis de... Voilà, c'est ça. Les maires indigènes sont-elles des maires comme les autres ? Allez lire. Je suis très fier de cet article et de cette critique où elle manque totalement l'angle raciale, quoi. Je veux dire, les parents ne sont pas assez organisés politiquement, collectivement. Et il y a des choses à faire à l'école, devant l'école, autour de l'école. Moi, vous savez, ça, c'est la critique principale que j'ai envers les syndicats sur l'école et tout. C'est que pour moi, en fait, c'est ma critique habituelle. C'est que le changement de l'école, le changement pour l'école ne viendra pas de l'école. Je suis désolé, je suis désolé. Vous êtes limité par le fait que la fonction que remplit l'école dans le système capitaliste actuel, dans le système de production actuel, l'école remplit une fonction. Si l'école a ce format-là, c'est parce que dans le système actuel, on a besoin que l'école soit comme ça. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est faire en sorte que ce soit un peu plus doux que ce qu'on a maintenant. Mais pour avoir un changement révolutionnaire de l'école, tu es obligé de passer par un changement de société. Pour moi, c'est vraiment la critique principale que j'ai envers ceux qui sont basés sur le changement dans l'école. Après, ça ne veut pas dire que les syndicats de parents et tout n'ont pas d'intérêt. Bien sûr qu'il faut aussi défendre les intérêts directs des parents et des enfants de classe populaire dans ces milieux-là. Mais il faut aussi se rendre compte de la limite. Et la rue, c'est les questions d'autodéfense. C'est comment on occupe l'espace public pour empêcher que nos enfants, nos adolescents notamment, subissent des violences policières, racistes et sécuritaires. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est en dehors de la période électorale. Mais ça, c'est un truc de terrain, bien sûr. Moins unilatéral sur la question de l'absence d'une politique antiraciste dans ce pays. Je suis complètement d'accord sur les traces et les survivances d'un paternalisme d'une partie de la gauche. On va la nommer aussi, socialiste, communiste, qui a prospéré notamment dans les quartiers populaires en tant qu'élu sur ce paternalisme-là. Oui, en gros, c'est ce que j'ai dit. Tu ne peux pas mettre la France insoumise dans le même panier que les socialistes. Après, aussi, ce qui m'étonne, c'est que... Mais attendez, je veux dire, moi, je suis d'accord que, bon, la France insoumise, pas ouf, si tu veux, sur l'antiracisme. Mais il me semble que Vert Dragon, c'était avec Alternatiba, quoi. Vert Dragon, le truc qu'elle a fait, c'était avec tout le mouvement écologiste et notamment Alternatiba. Et qu'il y a un moment donné, elle était assez proche de Europe Écologie Les Verts, quoi. Je ne comprends pas ça. Je veux dire, OK, faire les radicaux, la gauche et tout, mais Alternatiba, ça n'a pas l'air non plus d'être les plus décoloniaux, les plus antiracistes. Je ne sais pas. Moi, il y a des trucs comme ça, je ne comprends pas, quoi, les contradictions qu'il y a, quoi. En fait, je ne comprends pas cette contradiction entre faire la radicale, dire « Il n'y en a personne qui est sur l'antiracisme, nanani, nanana, la gauche, laissez ! » et faire des trucs avec Alternatiba. Je ne sais pas. Si le discours de la France Insoumise sur les quartiers populaires ou sur la reprise d'un certain nombre de thématiques sur les crimes policiers, etc., existait, il n'y avait absolument pas, en termes de candidature et d'ouverture de position, de réalité. Là, ça a un peu changé et eu un peu plus d'appui par un certain nombre d'endroits et ça se voit par un certain nombre de candidatures, mais aussi par des liens qui se sont créés avec une partie de certaines organisations des quartiers populaires et y compris... Mais non, mais dont je suis, en fait. Oula, 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 oula. Il n'a pas pu faire. Elle a fait 7 minutes de solo. Il n'a pas pu faire 2 minutes, quoi. Donc là, vous êtes en train de parler notamment du travail auquel j'ai contribué. Il ne s'agit pas du tout de dire que ce travail n'a pas existé. Non, mais parce que vous dites quelque chose de faux, en fait, le barrage contre l'extrême droite qu'il y a pu y avoir, ce n'est pas un barrage antiraciste, monsieur. C'est un barrage 10 républicains. La question centrale n'était pas antiraciste. Mais ça dépend de qui, en fait. Moi, je suis d'accord que pour beaucoup, ce n'était pas un barrage antiraciste, c'était un barrage républicain, mais pour une partie de la gauche, c'était un barrage antiraciste. Je suis désolé quand tu vois les propos de la France insoumise. En fait, ce qui m'énerve, c'est de devoir encore défendre la France insoumise. Mais pour moi, il faut être juste dans les critiques, en fait. Si tu veux être un soutien critique conséquent et qu'on écoute tes critiques, il faut que tu sois juste dans tes critiques. La France insoumise n'a pas arrêté d'insister sur la question aussi antiraciste. Oui, rien que Raphaël Arnaud, Amel Betounsi ! Il y avait Amel Betounsi en candidate ! Ils ont viré Garrido, ils ont viré Corbière ! Pour mettre des militants de quartier, je ne comprends pas ! Moi, je suis désolé, il faut être honnête, en fait. Il faut être honnête, il faut reconnaître les choses si tu veux que tes critiques soient entendues. Je suis sur ce segment dont vous parlez, j'ai contribué... En fait, le problème, je pense, de Fatima Ouassac, elle pense qu'elle représente la lutte des quartiers populaires. Moi, je croyais qu'elle avait fait campagne pour l'AFI, ce n'est pas clair du coup son seum, mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas à l'AFI, c'est qu'en 2022, elle n'était pas anti-Mélenchon en 2022. Elle disait que l'AFI était colonialiste, tout ça, tout ça. Après, j'ai l'impression qu'à l'AFI, vous aimez bien être tapés dessus. Il y a un truc chez les gauchistes, il y a un truc, il faut vous le dire chez les gauchistes, qu'est-ce que vous aimez ? Mais ça, c'est trop chelou ! C'est trop chelou, ce truc que vous avez, vous aimez trop avoir un pseudo-représentant des quartiers, il faut que ce soit un rebeu, un renoi, qui fasse bien terre-terre, qui surjoue le côté terre-terre et qui fasse vous étiez où ? Vous étiez où ? Vous n'étiez pas là ! Vous êtes nuls ! Et là, vous êtes ah oui, ils ont raison ! Peu importe vraiment la réalité du truc, vous êtes ah oui, c'est vrai qu'on n'était pas là, c'est vrai ! Moi, il y a un problème, il y a un problème, les gens, et moi, je vais vous le dire clairement, vous faites avoir par le jeu que vous avez voulu jouer. Vous avez voulu faire de certaines personnes les représentants des quartiers populaires. Pourquoi ? Et pas le pire, pas le pire, pas les Uriah Boutelja, pas les Youssef Boussouma, pas la BAD, non, non, pour ça, pour vous, ce n'est pas les bons représentants des quartiers populaires parce qu'eux, ils étaient en mode autonomie. Par contre, il y en a d'autres, ils sont prêts à discuter avec la gauche, ils sont prêts à faire des combats avec la gauche, ils sont prêts à discuter avec Besançon, à faire des... Voilà, ils sont prêts ! OK ? Et donc, vous, ça vous arrangeait de dire que ces personnes-là, c'était les quartiers populaires ? On rappelle, le comité Adama, ce n'est pas les quartiers populaires. Ça représente une partie des quartiers populaires, mais ce n'est pas parce que vous avez le comité Adama dans vos manifs que vous avez les quartiers populaires dans vos manifs. Il faut savoir faire la distinction aussi. Arrêtez de croire que ça y est... Et en fait, vous avez laissé le truc de c'est eux les quartiers populaires, et bien maintenant, ils sont en mode « Oui, c'est nous les quartiers populaires ». Donc, si vous êtes contre nous, si vous nous contredisez, vous contredisez les quartiers populaires. Ce n'est pas à la hauteur, en fait. Pourquoi elle l'agresse, là ? Je ne comprends pas. Pourquoi il y a une agression ? Comme ça, il a juste dit « Bon, il y a quand même des avancées qui ont été faites ». Et il y a eu des avancées qui ont été faites. Elle a parlé de Naël. Naël Mélenchon a dit « Je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice ». Ce n'est pas à la hauteur, monsieur. Ce n'est pas à la hauteur. Oui, oui, effectivement. La France insoumise, ce n'est pas encore les Black Panthers. Effectivement. Alternative, pas non plus. Je fais des petites précisions parce qu'apparemment, ça n'empêche pas de travailler avec Alternativa. Je n'ai pas l'impression non plus qu'ils sont à la hauteur ou alors qu'ils seraient plus à la hauteur que la France insoumise sur les combats antiracistes. Je dis ça au passage. Mais oui, oui, ce n'est pas les Black Panthers. La France insoumise, on sait. Mais il y a quand même eu des avancées, quoi. Opposé. Non, vous ne pouvez pas parler parce que vous dites n'importe quoi. Mais laisse-le finir. Mais laisse-le parler, quoi. Elle fait quoi, la journaliste ? Non, mais on peut le laisser finir. Normalement, là, c'est au rôle du journaliste de dire, oui, Fatima Oussac, laissez-le juste finir ta phrase, quoi. Passiez derrière moi pour dire la même chose mais en disant que vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez bien que c'est n'importe quoi. Je suis obligée. Oh là là. Mais il a fait vraiment, il a juste dit, il y a eu des avancées. Il a juste dit, il ne faut pas mettre toute la gauche dans le même panier. Et elle s'énerve. Je ne comprends pas. Apparemment, je veux dire, on ne peut pas répondre. Il est désemparé, il dit une phrase. Eh, mais on a le droit d'être en désaccord quand même. Et en plus, en fait, là, je dis, on a le droit d'être en désaccord et il n'y a pas vraiment de désaccord là. Il n'est pas vraiment en train de dire, vous dites n'importe quoi. On est des totales antiracistes. Il dit, il y a eu des avancées. qu'à l'intérieur du NFP, il y avait une hétérogité réelle des positions politiques. Et je suis d'accord en ce sens qu'il n'y a pas un barrage antiraciste fonctionnel s'il s'agit de voir à quel point tous les membres du NFP sont capables de tenir une ligne antiraciste. Ça a progressé, y compris. Elle n'aime pas PDH ? Non, 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 non. Alors, je vais être très, 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 très rapide. Mais Fatima Ouassak et Youssef Brackni n'aiment pas du tout. Pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. N'aiment pas du tout. Parole d'honneur, n'aiment pas du tout. Ils étaient au pire en 2012, ils ont quitté le pire et ils nous détestent. C'est ce que j'ai dit. Non, mais j'ai travaillé, monsieur, à la convergence d'Élée. Concrètement, je sais très bien. Je ne sais pas ce que vous racontez. Mais pourquoi elle se sent visée comme ça ? Je veux dire, Madame Ouassak, on ne parle pas que de vous. Mais il n'est pas en train de dire que Fatima Ouassak n'a pas fait le boulot. Du coup, c'est à cause de ça qu'elle termine polche parce qu'elle vous aime bien. Moi, je pense que, premièrement, en fait, le problème, c'est que ces gens-là jouent sur à la gauche, vous êtes nul en tant que antiracisme, vous avez besoin de nous. Moi, je suis persuadé qu'il y a un truc comme ça, que leur position, c'est de dire mais en fait, arrêtez, vous avez besoin de nous. C'est nous, on doit faire ça. Vous avez besoin de nous pour lutter contre le racisme. Arrêtez de faire n'importe quoi. Écoutez-nous. Il y a le moi-jeu. Ben voilà, c'est le truc du moi-jeu. Et ça l'énerve que Paul Eleg lui dise « D'accord, mais il y a quand même eu des avancées. La France insoumise a ouvert des portes. La France insoumise a changé ses positions, a évolué sur les questions antiracistes. Et la seconde, donc il y a ça qui l'énerve parce que ça nique un peu le truc de « Vous avez besoin de nous absolument, c'est que nous qui pouvons régler ces problèmes. » Moi, je vous rappelle les questions de part de marché. C'est moi le porte-parole de ça. Voilà. Et le deuxième, je pense qu'effectivement, il y a aussi un truc, il y a une détestation de parole d'honneur et que Paul Eleg étant assez proche de nous, c'est-à-dire qu'il vient chez nous, c'est un camarade, il vient parler et tout, je pense que ça les nerve d'autant plus. Ça les nerve d'autant plus et aussi, il y a un truc où ils sont un peu dépassés, c'est que nous, ça fait dès 2022 qu'on a dit niveau antiracisme, les plus basés, c'est la France insoumise. Et vu que pour eux, il faut absolument se démarquer de nous, ils sont obligés de dire « Ah non, 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 la France insoumise n'est pas basée sur l'antiracisme. » Parce que ça serait trop dur de dire « Ah bah oui, oui, ils ont raison, la France insoumise est basée sur l'antiracisme. » Nous, on est en mode « Les gars, niveau antiracisme, le pari qu'il faut faire, c'est la France insoumise. » On l'a fait en 2022, ils ne l'ont pas fait. On l'a fait pour les législatives, eux, c'était bizarre. Voilà, il y a un truc comme ça, quoi. Il y a un truc « Non, on va se démarquer de cette liste. » Il ne faut pas dire n'importe quoi, en fait. Non, mais vous venez avec une analyse qui essaie du n'importe quoi. Non, si je peux me permettre de dire « Il a parlé une minute, il a parlé une minute. » En plus, elle se contredit parce qu'elle dit, elle lui a dit deux minutes avant, en fait, vous êtes en train de redire ce que j'ai dit, donc ça ne sert à rien. Et là, elle lui dit « Votre analyse, c'est du grand n'importe quoi. » C'est pas assez, en fait. C'est-à-dire que la question raciale, elle devrait être au centre pour combattre le suprématisme. Mais moi, je suis d'accord, Fatima Ouassa, que la question antiraciste devait être au centre. Mais ce n'est pas le cas dans ton livre. Tu dis que les deux combats, c'est, voilà, regardez tout le truc sur l'invisibilisation sophistiquée de l'antiracisme et pour elle, c'est le féminisme et l'écologie, les réponses. Et en plus, au final, le deuxième livre que tu as écrit, c'est sur l'écologie. La manière dont on mobilise l'antiracisme, la lutte contre l'islamophobie, la question palestinienne, la question de la canaqui, etc., en fait, dans ce qui s'est passé dans la réalité, je ne vous parle pas de votre petite vie dans votre salle de bain avec la France insoumise. Mais cette haine, cette haine de la France insoumise, alors, en fait, en fait, elle a un problème. Ils sont devant un problème, c'est qu'ils n'ont pas fait le pari de la France insoumise, contrairement à nous. Et que donc, ils veulent détester la France insoumise, sauf que leur détestation n'a pas de légitimité. Si pour toi, la question raciale doit être centrale, à gauche, c'est la France insoumise qui la prend le plus en compte. Et donc, elle est face à cette contradiction. Elle veut haïr la France insoumise parce que, je ne sais pas, mais c'est la France insoumise qui prend le plus en compte la question antiraciste. En plus, même niveau écologie, la FI, c'est mieux. Mais oui, mais sur tous les sujets, je veux dire, sur tous les sujets radicaux de quartier d'écologie, de féminisme et tout, c'est la France insoumise. Donc, je ne comprends pas cette haine anti-France insoumise. Et en plus, je veux dire, il y a deux ans, il y a deux ans, c'était un petit peu justifié, un petit peu légitimé par le fait que dans la France insoumise, il y avait Corbière et Garrido et qu'eux étaient, vous savez, à Bagnolet et tout et donc, c'est là où il y avait Corbière. Et donc, il y avait un grand conflit avec Corbière et là, j'étais d'accord avec eux sur comment Corbière gérait le quartier et n'était pas au point sur ces questions. Mais la France insoumise les a virés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, la France insoumise s'est prise des attaques de partout parce qu'ils ont viré Corbière et Garrido. Est-ce qu'au moins, vous pouvez admettre cette avancée aussi ? Je ne comprends pas. Là, ça n'a aucun, ça n'a aucune légitimité la critique. Il faut produire, nous, un projet antiraciste. Il ne faut pas attendre monsieur pour ce projet antiraciste. Mais Paul Elec n'a jamais dit que c'était la France insoumise qui allait faire un programme antiraciste, un projet antiraciste. Et on veut dire et nous, on n'arrête pas de le dire aussi. Nous, on n'arrête pas et on s'est fait pouiller parce qu'on a parlé de Mélenchon comme butin de guerre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un mouvement antiraciste autonome, puissant, qui a parlé des violences policières, qui a parlé de l'islamophobie, qui a parlé du traitement des quartiers, que la France insoumise s'est alignée sur ces questions par rapport au rapport de force qu'on a imposé. Mais personne n'a dit que c'est la France insoumise qui va faire la ligne antiraciste. Qui a dit ça ? Paul Elec ne l'a pas dit. C'est à nous de le constituer avec, pourquoi pas, cette partie de la gauche qui est justement anticolonialiste, qui lutte contre l'islamophobie, etc. mais ça viendra de nous. Mais il n'a pas dit le contraire. Il n'a absolument pas dit le contraire. Cette illusion, en fait, que pour lutter contre le suprémacisme blanc, la gauche blanche, coloniale ou pas, la gauche blanche, va pouvoir comme ça partir sur son petit cheval en mode Avenger, etc. et elle va le faire toute seule, ça, ça n'existe pas, en fait. La France insoumise a investi des personnalités des quartiers populaires. Elle avait investi Rachel Keke, elle avait investi Amel Betounsi, elle avait investi Adèle Amara, elle avait investi je ne comprends pas, Ali Diwara, Ali Diwara et tout, je ne comprends pas. Oui, mais pas les bonnes personnalités. C'est qui les bonnes personnalités ? Il aurait fallu investir qui ? On a investi la meuf qui a fondé Urgence, notre police assassine. Ça n'existe pas. On ne peut pas se contenter d'un pays où il n'y a pas d'auto-organisation des quartiers populaires. Ce n'est pas possible, en fait. C'est ça qui devrait faire votre analyse. Je ne suis pas en désaccord. C'est ça le gros du truc. Je ne suis pas en désaccord. Ce qui est scandaleux. Elle est en train de faire un débat tout seul. Tout seul. Elle est en train de prêter des propos à Paul Elleck qu'il n'a pas dit pour pouvoir les contredire. Mais il n'a rien dit. Il n'a pas dit ça. Et que j'ai vu la grande mesure contre l'islamophobie. On va protéger les mosquées contre d'éventuelles attaques. Ça m'a fait rire parce que c'est la mesure que Darmanin a mis en place depuis trois ans. J'ai dit bon, super. Ce n'est pas un grand changement. Déjà, la France insoumise parle d'islamophobie. Et je pense que c'est la France insoumise qui a imposé le terme islamophobe. Il faut savoir que ça ne fait pas l'unanimité au sein de la gauche et notamment dans certaines personnes du Parti socialiste. Il a fallu imposer la question de l'islamophobie. Même Levio au début, levio en 2015, il refusait le terme islamophobie. Mais il en a parlé dans le Zawatolk. Vous n'avez pas regardé le Zawatolk ? Il est revenu sur ça. De lui-même, il est revenu. Il disait, il y a une époque, je refusais le terme islamophobie. Et après, j'ai discuté avec des musulmans, avec des musulmanes et j'ai compris la réalité du truc. L'union de la gauche, elle s'est faite aussi sur notre dos. Il ne faut pas l'oublier. Et lorsque nous avons mis en place le Front populaire que vous avez mentionné, donc cette tribune, c'était une manière d'exprimer une voix autonome et de dire, vous êtes mieux que l'extrême droite. C'est une certitude, mais il y a énormément de boulot à faire ceci. Oui, mais pas seulement sur la question du racisme et tout. Si on va aller sur le purisme et tout, même sur les questions de classe, les questions de féminisme, on peut se la jouer aussi puriste-féministe et dire, vous n'êtes pas là à proposer un salaire pour le travail domestique. Le travail de reproduction, je suis d'accord, je suis d'accord qu'il y a des efforts à faire. Bien sûr, mais il faut être stratégique et tout. Il faut être pragmatique. Il faut voir aussi la dynamique qu'il y a. Et la dynamique qu'il y a, c'est que depuis 5 ans, en raison des luttes antiracistes, il y a une partie de la gauche, notamment la France insoumise, qui prend en compte ces questions et qui les impose au sein de la gauche. On pourrait parler de la question de la Palestine. Ils n'ont pas lâché. La question de la Palestine, ils n'ont pas lâché. Sur les violences policières, ils sont toujours basés. Sur l'islamophobie, quand vous parlez à des députés de la France insoumise ou à Jean-Luc Mélenchon, ils restent déterminés sur cette question. Et encore une fois, il faut être juste dans les critiques. D'accord, ma question du programme, il faut admettre qu'il est grave timide niveau antiracisme. J'ai fait un best-of dessus. Je vous renvoie où je parle du programme. Tac, tac, tac. On continue. En fait, moi, je veux la bagarre. Cette gauche dont on parle qui est super. Moi, j'y ai des camarades, en fait. Donc, des gens qui viennent comme ça avec des drapeaux dans les assemblées, des drapeaux palestiniens, des gens qui ont des bons discours contre l'islamophobie et tout. Évidemment, je m'en réjouis. Mais ces gens-là, si l'extrême droite arrive au pouvoir, elles ne vont pas venir, ces personnes, avec leurs petites boucles d'oreilles et leurs petits pantalons slim pour protéger nos enfants, en fait. On dit quoi, ce propos-là ? Wouah ! Eh, si Ourya avait dit ça, si Ourya avait dit ça, il y aurait eu 150 trades sur Twitter. Ça n'aurait pas arrêté. Tout le monde, tac, tac, tac. C'est par les skis, de trucs slim. Mais j'ai envie de dire, si on veut jouer par ça, ce n'est pas non plus Alternatiba qui va venir faire la bagarre contre l'extrême droite. Moi, je les ai vus à quoi ils ressemblent les militants Alternatiba. Ce n'est pas eux non plus. Pourtant, ça ne t'empêche pas de travailler avec eux. En fait, pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'eux soient prêts à venir se bagarrer à l'école. Non, mais c'est quoi ce délire ? Avant qu'ils aillent se bagarrer, eux, je veux dire, OK, ils sont nuls à la bagarre. OK, il n'y a pas de souci, ils sont nuls à la bagarre. Mais s'ils peuvent mettre en place des politiques antiracistes, je préfère. Quitte à ce qu'ils soient nuls dans la bagarre et tout, qu'ils ne viennent pas quand il y a une embrouille dans le quartier. Bon, je m'en fous. Mais s'ils peuvent faire pression pour des politiques antiracistes, ça m'arrange. Donc, je ne comprends pas cet argument avec leurs jeans slim et tout. Mais en plus, ce n'est pas contradictoire. Moi, je ne demande pas à la France Insoumise de venir faire la bagarre dans les quartiers à l'extrême droite. Moi, ça, c'est le travail de d'autres gens, notamment des antifascistes qui, eux, s'organisent de ce point de vue-là. Tu vois, il faut être sur tous les terrains. On ne va pas demander à Bonpart de venir se battre. Effectivement, oui. Sauf s'il met des coups de boule. Là, je pense que niveau coup de boule, il peut en sécher un ou deux. Mais après, ce n'est pas contradictoire le fait de soutenir la France Insoumise aux élections et dire qu'il faut une auto-organisation des quartiers sur ça, qu'il y a un truc d'autodéfense. Et j'ai envie de dire, franchement, niveau autodéfense des quartiers, ça va. Ça va. Je pense que les fachos, s'il y a bien un terrain dont ils ont peur de venir, c'est les quartiers, quoi. En plus, les gens avec leur pantalon slim et leur boucle d'oreille sont là pour se battre à l'école contre l'homophobie, la transphobie et la domination adulte. Lol, c'est casse. Bah oui, oui, non. C'est vraiment l'angle, que cet angle-là. Et eux, ils ne font rien, quoi. Et eux, ils n'ont pas d'enfants non plus. Ils n'ont pas d'enfants qui peuvent être inquiétés aussi par l'avancée de l'extrême-droite. C'est assez viriliste comme invective. Mais oui, en plus. Parce qu'après, elle m'a reproché à Paul Eleg d'être viriliste. Elle dit, Paul Eleg, vous êtes viriliste. Et après, avant, elle est en mode, ouais, avec vos jeans slim et vos boucles d'oreilles, vous n'allez pas vous battre, hein. En plus, je suis désolé. Si tu vas au niveau bagarre et tout, et antifascisme, c'est encore un CSE parce que c'est dans la France insoumise qu'on a un militant antifasciste qui est même fiché S pour ça, quoi. C'est la France insoumise qui a permis que parmi les députés, il y ait un militant antifasciste fiché S parce qu'il s'est battu contre des fascistes. En fait, il n'est pas insoumis. Oui, mais il a été nommé par qui, les gens ? Vous croyez que c'est l'Europe Écologie Les Verts qui a fait le choix de Raphaël Arnaud ? Il vient du NPA. Ben oui, je sais qu'il vient du NPA. Mais attendez, les gens poutous, vous croyez que c'est le PS qui a assisté pour qu'il y ait poutou comme candidat ? Vous croyez que si c'était seulement le choix du PS, il y aurait eu poutou ou Raphaël Arnaud ? Ben arrêtez, mais vous êtes ouf. Arnaud va siéger dans le siège LFI. Ben je pense, oui, il va être dans le groupe LFI. Je ne vois pas comment Raphaël Arnaud peut être dans un autre groupe que celui LFI. Il y a qui, là ? Dans toutes les personnes que vous avez citées tout à l'heure. Est-ce que ces gens-là, ils vont venir pour se mettre devant les portes pour comme ça nous défendre ? Non. Et on leur demande... Non, mais il n'y a pas que... Non, mais parce qu'ils ne sont pas venus devant l'école, s'attacher à l'école. Je veux dire, c'est quand même la France Insoumise qui a beaucoup parlé de ces cas-là. Je ne sais pas, là. Franchement, c'est des accusations que je trouve malhonnêtes, quoi. En plus, il n'a cité personne. Mais il a parlé deux minutes ! Le gars, il n'a parlé deux minutes, il n'a cité personne. Mais je trouve que c'est malhonnête, quoi. Ce n'est pas eux qui sont venus réparer les ascenseurs. Ce n'est pas eux qui sont venus balayer la rue. Au bono, elle n'est pas venue défendre le petit qui s'est faite. Mais oui, 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 oui. Mais leur but, c'est surtout d'alerter sur les problèmes qui occupent les quartiers. Alors, effectivement, il n'est pas venu à ton école, mais ils alertent sur les quartiers populaires, quoi. On ne demande même pas, en plus. Nous, on veut juste les... Je pense que c'est un gros CSC, son interview, au final. Bah oui, oui, non, mais tu regardais dans les commentaires, les gens étaient en mode « Mais pourquoi elle s'énerve, quoi ? Je ne comprends pas. » Non, mais moi, je suis d'accord. Je n'ai jamais dit que c'était un front antiraciste ni réicine ni effectif. Je pense justement que si on regarde ce qui s'est passé autour de ce qu'on appelle le barrage républicain, là où on a vu que les macronistes survivent plus ou moins bien à la période, c'est qu'ils ont quand même braqué les choses. Ils ont braqué par le désistement. Les macronistes sauvent un peu les meubles avec 150 députés, mais alors, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis trop optimiste, mais moi, j'ai l'impression que c'est fini pour Macron, quoi. De toute façon, il ne peut plus se représenter pour une autre élection présidentielle. Il a trop fait des coups de pute. À chaque fois qu'il a fait confiance à quelqu'un, il l'a trahi, il l'a foutu de la merde. On l'a vu là avec Attal, il dit sous sans lui dire. Après, il lui fait faire une campagne, déjà les européennes et ensuite les législatives, il ne peut pas trop... Et j'ai l'impression que plus personne dans le camp macroniste n'a confiance en Macron. Là, il tient parce qu'il est encore président, donc ils sont obligés de faire avec Macron. Mais j'ai l'impression que là, c'est le début des trahisons pour Macron et que les gens essayent de voir où aller en 2027. Voilà, moi, j'ai l'impression que c'est fini Macron, quoi. Folique, niveau stratégie, il est capable de renaître de ses cendres, ce gars. Moi, il faut rester méfiant. Vous voyez, c'est comme dans les films quand t'as tué le méchant, mais t'es en mode, on ne sait jamais, il a l'œil qui s'ouvre. Vous voyez, vous partez, il a l'œil qui s'ouvre et en fait, tu ne l'as pas vraiment tué. C'est vraiment ça, Macron. Moi, sur cette question-là de gouverner 49.3 ou par 49.3, en fait, ce qui m'inquiète, c'est juste que... Bon, ça, sur les gens, sur le 49.3, allez voir ce que j'ai dit en début d'émission. Moi, je veux la bagarre, en fait. Je ne suis pas là pour écouter Paul Belek dire des trucs que je dis en mieux une heure avant, OK ? Voilà, je suis désolé. Est-ce que ce ne serait pas un déni de démocratie d'avoir un Premier ministre comme Gérald Darmanin ? Je peux réagir, mais alors, je réagis d'abord à ce qu'a dit Pauline. Non, pardon, je vais quand même dire un mot sur vraiment cette mauvaise pratique qui consiste plutôt que d'admettre, en fait, qu'on s'est trompé, de revenir ensuite pour dire que ce qu'on a dit, on ne l'a pas dit, qu'on a dit autre chose. Elle est revenue sur... Elle ne lâche pas ! Elle a dit, je ne vais pas répondre à ça ni à ça, je vais revenir sur lui, là ! Lui, là ! Le blanc, le petit, là ! En face de moi, là ! Le viriliste, le fasciste, le Paul Belek ! Je vais te boire ton sang ! Je vais te retourner ! Elle a dit, toi, je vais te faire ! Elle a les nerfs contre Paul Belek ! De revenir ensuite pour dire que ce qu'on a dit, on ne l'a pas dit, qu'on a dit autre chose, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure, vraiment, je trouve ça lamentable, en fait ! Mais attends, il a dit quoi de spécial ? Parce que là, attends, on va juste réécouter. Non, mais moi, je suis d'accord, je n'ai jamais dit que c'était un front antiraciste ni réicine, ni effectif. Je pense justement que si on regarde ce qui s'est passé autour de ce qu'on appelle le barrage républicain... D'accord, c'est ça l'Afroquet ! Parce qu'il l'avait dit en plus, il a raison, mais il ne l'avait pas dit, quoi ! En tout cas, tu as été plus gentil avec lui pendant le premier tour, pourtant tu lui avais fait la guerre. Mais non, mais moi, je ne fais la guerre à personne, c'est juste que j'affirme mes positions, et s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il a tort, c'est tout ! Parce que je suis un homme arabe, en fait ! Je crois que vous n'arrivez pas à comprendre ça, que je suis un homme arabe. Et donc, je suis la catégorie sociale la plus opprimée de France et voire même du monde, en fait. Homme arabe chauve, dites-moi qui est plus opprimé que ça ? Regardez le niveau d'oppression des hommes arabes, c'est-à-dire que si les hommes arabes commettent des violences sexuelles, ils sont condamnés. Ce que vous avez dit... Non, mais c'est là... Je ne suis pas intervenu. Je suis désolé, je n'ai jamais dit dans mon propos... Vous avez donné des points et des mauvais points... Non, j'étais en train d'essayer de détailler... Non, mais je vais finir juste ma phrase ensuite pour réagir et évaluer la nature... Elle a parlé 20 minutes sur des trucs qu'il n'a pas dit. Il n'a plus parlé que 5 minutes, le gars. C'est insupportable. Parce que je ne sais pas où vous avez trouvé la confiance pour pouvoir le faire. Mais je n'ai pas parlé de ça. Elle lui a dit que tu es en confiance, toi, gamin. Mais je n'ai pas parlé de ça. Et vous vous êtes trompé. Non, non, vous vous êtes trompé. En fait, vous vous êtes trompé. Il faut l'admettre. On ne peut pas être d'accord. Je ne vais pas admettre quelque chose que je n'ai pas dit. Je ne vais pas admettre avoir tort sur un truc que je n'ai pas dit. Vous vous êtes permis de donner des bons points et des mauvais points pour qualifier, pour évaluer le front l'antiracisme, on va dire, puisque vous avez dit oui, mais non, à l'AFI, on a fait des efforts, etc. Oui, c'est vrai. Oui, l'AFI a eu des avancées sur l'antiracisme. Oui, OK. Et donc, elle n'est pas contente parce qu'en fait, elle part du principe que c'est elle qui doit donner... Elle accuse Paul Elleck de donner les bons et les mauvais points et elle est en mode c'est à moi de faire ça, en fait. C'est à moi de dire qui est un bon antiraciste et qui est un mauvais antiraciste. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas Fatima Ouassac représentante de l'antiracisme et c'est elle qui donne les bons et les mauvais points. Et objectivement, je ne vois pas comment on peut nier le fait que la France Insoumise a avancé sur l'antiracisme. Vous vous êtes trompé très peu de temps. FIMBA, ils vont venir protéger nos enfants si jamais... Cet argument ! C'est marrant ! Il me semble que vous êtes assez proches. J'ai parlé de Alternatiba. Donc Alternatiba, ils ne vont pas protéger vos enfants. Je ne sais pas. Ce n'est pas eux, j'imagine, peut-être qu'ils vont venir se battre avec des courgettes. Je ne sais pas. Dites-moi comment ça va se passer, comment ils vont défendre vos enfants à Alternatiba. Mais aussi, on parle de révolution permanente. C'est les étudiants de révolution permanente qui vont venir défendre vos... Parce qu'en plus, en termes de slim et de boucle d'oreille, les militants de révolution permanente, et ce n'est pas pour dire du mal de révolution permanente. Moi, je n'ai pas de problème avec des gens qui portent des slim ou des boucles d'oreille. Je n'ai pas spécialement de problème contre révolution permanente. Mais tu ne peux pas reprocher ça à la France insoumise quand tu traînes avec révolution permanente. Et en réalité, ce n'est pas un problème parce que ce n'est pas leur travail à eux de révolution permanente. On ne peut pas reprocher à la France insoumise de ne pas venir dans ton école défendre les enfants. Ils le font au niveau général. Ils défendent les intérêts et les combats de ces enfants. Ils luttent pour les intérêts des enfants des quartiers populaires. C'est ça qu'on demande à la France insoumise. Ce n'est pas d'aller faire un tête-tête contre un facho à Châtelet. C'est quoi cette vision de la politique ? En fait, elle est en mode bon. Oui, en plus, il y aura Raphaël Arnaud. Voilà. Raphaël Arnaud, il pourra venir. Il a l'habitude de se battre contre les fachos. Voilà. C'est ce que j'ai dit. On s'arrête là-dessus parce que non, mais je ne laisse pas passer ça parce que monsieur, en plus, regarder son téléphone pendant que je parlais tout à l'heure. On a le droit de regarder deux secondes le téléphone. Les gens, j'ai déjà fait des émissions. Tu regardes parfois le téléphone. Ce n'est pas grave. Mais alors, peut-être quoi, tu te plains que lui, il a regardé son téléphone pendant que tu parlais, mais toi, tu ne lui laisses pas parler et en plus, tu lui inventes des propos. Très, très longtemps, de manière un peu agacée, je déteste ce genre de méthode que je trouve viriliste, machiste pour ne pas dire autre chose. Attends, on va refaire. Je déteste ce genre de méthode que je trouve viriliste, machiste pour ne pas dire autre chose. Tu as parlé des gens en jeans slim avec des boucles d'oreilles qui ne vont pas venir se battre contre l'extrême droite. Et après, tu parles de virilisme et de machisme. Tu accuses Paul Eleg d'être viriliste et machiste ? C'est toi qui as parlé des gars en jeans slim qui ne viennent pas... Non, mais... Elle a dit raciste ? Attendez. Je déteste ce genre de méthode que je trouve viriliste, machiste pour ne pas dire autre chose, pour ne pas aller sur un autre terrain. Paul Eleg le viriliste, machiste pour ne pas dire autre chose. Je pense que l'autre chose c'était raciste. Oui, j'imagine que c'était ça le sous-entendu, le raciste. Non, mais... Comment te décrédibiliser ? En fait, moi ce qui me fascine là-dedans, c'est que Fatima Ouassac a perdu le débat en ayant monopolisé la parole en fait. Elle a perdu le débat mais d'elle-même. elle sort perdante de cette discussion toute seule. C'est fascinant. Et on est d'accord qu'il y a une personne qu'on a totalement oubliée. Lui, on l'a oubliée lui. Lui, il est là en mode... Bon, bah j'ai parlé une minute. Merci. Merci de l'invitation. Merci. Voilà, c'était cool. C'était cool. En bas d'immeubles, etc. Moi, je pense que la clé, elle est là en fait. C'est pour ne plus se retrouver simplement face au fait accompli macroniste. Voilà, il change par rapport à... Oh putain, putain, excusez-moi, j'étais en train de regarder mon portable. Attendez, attendez, on revient parce qu'il y avait Fatima Ouassa qui parlait et je regardais mon portable. Désolé, désolé, attendez. ... face au fait accompli macroniste, voilà, il change par rapport à ses petits calculs tactiques, par rapport à son agenda, etc. En fait, charge à nous de nous organiser et vraiment de penser le champ électoral dans un rapport de force, en fait. Je ne vois pas en quoi Paul Ellec dit des choses différentes et même nous, je ne vois pas en quoi on dit des choses différentes. Oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, c'est que tout ne se joue pas dans les élections. Tout ne se joue pas sur les élections et il y a aussi le rapport de force dans les luttes extérieures aux luttes électorales qui va peser. Et vous savez qui le dit ? Mélenchon ! Mélenchon ! Mélenchon ! Mélenchon l'a dit dimanche soir. La France Assoumise l'a dit dimanche soir. Ils ont dit il faut que vous meniez la lutte partout, dans la rue, dans les quartiers, dans les syndicats. En fait, elle cherche à être celle qui s'oppose à la ligne alors qu'elle répète la ligne. En fait, elle est bloquée en mode moi, je n'aime pas la France Insoumise mais elle n'a pas de raison légitime de s'opposer avec la France Insoumise parce que la France Insoumise dit déjà ce qu'elle dit. Je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment contrariant. C'est pire que rase. On a trouvé plus contrariant que rase. C'est une dinguerie. Et je prends tout le champ électoral à tout intérêt à nous réduire à être uniquement des électeurs et des électrices. C'est tout son intérêt. L'intérêt des partis politiques, c'est ça. C'est voter pour nous. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. La France Insoumise a dit exactement l'inverse. Et même, ça fait quelques temps que Jean-Luc Mélenchon n'arrête pas de dire que même s'ils étaient élus, ça ne suffira pas. Il faudra un mouvement populaire fort. Ils disent exactement l'inverse. Ils n'arrêtent pas de dire ne nous laissez pas seuls. Il faut militer, il faut agir, il faut un mouvement populaire fort pour nous pousser à prendre ces mesures. Et pardon, un dernier mot parce que tout à l'heure, ça a été quand même évoqué. Vous avez quand même dit des trucs bien. Vous avez quand même dit des trucs bien. Mais c'est à elle de donner les bons et les mauvais points. Ce n'est pas à Paul Eleg de donner les bons et les mauvais points. C'est elle qui donne les bons et les mauvais points. Vraiment, ce sont ces candidats dont certains ont gagné. Et je pense notamment à Ali Diwara qui en Seine-Saint-Denis a fait une campagne. Ah oui, il a été nommé par qui Ali Diwara ? Diwara, c'est ça ? Je m'étais trompé, je l'avais appelé Diawara. Mais c'est Diwara. Et d'ailleurs, je travaillais avec son frère au collège comme surveillant. Et qui l'a nommé Diwara ? Investi par qui ? Et contre qui d'ailleurs ? Diwara. Attends, je ne sais pas le dire. Diwara. Ah, Diwara. Pardon, pardon. Diwara. Diwara. Là, je le dis bien ? Diwara. Diwara. Pardon, excusez-moi. Ali Diwara. Ah, putain, mais oui, ça me paraît logique maintenant. Ali Diwara. C'est bon, c'est bon. Là, c'est bon ? Je pense que déjà, il faut se réjouir de sa victoire, mais il faut aussi se réjouir de ce qu'il peut ouvrir en termes de perspectives, notamment en Seine-Saint-Denis, mais dans les quartiers populaires. On peut parler en notre nom. On peut s'occuper de nous-mêmes, en fait. Et pardon, juste dire que d'autres ont échoué. Je me permets de les citer. Il y a Amel Bentounsi. C'est vraiment, je suis triste. Mais il y a aussi Adela Marat. Amel Bentounsi, France Insoumise. Ali Diwara, France Insoumise. Adela Marat, France Insoumise. Voilà. Moi, je comprends. Après, moi, je comprends le... Comment dire ? Je vais la défendre cinq minutes parce qu'il ne faut pas faire que du anti-Wassac, d'accord ? Moi, je comprends que chez les indigènes et chez des acteurs de quartier, tu sois en colère contre la gauche. Et en particulier, eux, parce que je rappelle aussi, parce qu'il faut aussi être objectif, Fatima Ouassac et toute la clique à Bagnolet et tout, ils ont eu Garrido et Corbière qui ont été extrêmement horribles dans le quartier, qui ont géré ça d'une main de fer. Et eux, pendant des années, ils ont dénoncé ça, notamment à la France Insoumise. Et la France Insoumise a tardé à réagir. Et après, on comprend aussi pourquoi ils ont tardé à réagir. Parce que c'est difficile d'expulser des personnalités comme Corbière et Garrido qui ont accès aux médias et tout. Et on le voit avec la purge qu'il y a eu. Mais justement, moi, autant je comprends l'énervement qu'ils avaient avec la France Insoumise. Et je peux comprendre en 2022 qu'ils n'aient pas soutenu la France Insoumise en raison de Corbière et Garrido qui ont été horribles dans le secteur. Et malheureusement, Corbière a encore gagné. Mais il faut qu'ils admettent aussi que ça a changé, que la France Insoumise, ce n'est pas seulement Corbière et Garrido. Que la France Insoumise ont viré. Corbière et Garrido, ce n'est quand même pas rien. Et ils en ont pris plein la gueule pour avoir fait ce choix courageux. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi actualiser le truc. Il faut admettre qu'il y a eu des avancées. Autant je comprends la méfiance et l'énervement qu'ils ont à l'égard de la France Insoumise et tout. Autant, voilà, là, ça a changé quand même. C'est le problème. Je pense que malheureusement, ils ont trop le seum contre la France Insoumise. Mais en fait, ça desserre leur cause. Parce que moi, l'intérêt, c'est que moi, je m'en fous après de la bagarre. Je m'en fous qu'ils ne nous aiment pas. Malgré les désaccords qui peuvent exister entre nous, on a quand même des intérêts communs. Les intérêts communs, c'est que les luttes antiracistes s'imposent au sein de la gauche. Et je pense qu'il faut pour ça faire le choix. Il faut encourager l'évolution et la dynamique positive qu'il y a au sein de la France Insoumise. Et même de leur côté, ils voient qu'il y a des signes positifs qui sont envoyés. Et notamment l'expulsion de Corbière et Garrido. Donc, si on peut mettre de côté les conflits qui peuvent exister entre nous et être un peu plus pragmatique et stratégique et se dire, voilà, malgré toutes les critiques qu'on a à faire à l'égard de la gauche, il faut rester méfiant, quoi qu'il en soit, à l'égard de la gauche. Et notamment quand on connaît son passif, malgré tout, la France Insoumise fait des bonnes avancées. Je les invite à admettre que pour les intérêts des luttes antiracistes, pour les intérêts des luttes des quartiers populaires, pour les intérêts des musulmans, pour les intérêts des enfants dans les écoles, des enfants des quartiers populaires, je veux dire, pour tout ça, je ne vois pas d'autre choix que durant les périodes électorales, pour le moment, soutenir la France Insoumise. Je ne vois pas d'autre choix. Ce qui ne veut pas dire signer un blanc-seing à la France Insoumise, mais avoir un soutien critique. Et il faut que les critiques soient justes. Et là, malheureusement, je ne les trouve plus justes, en fait, les critiques qu'elles leur adressent. Pour moi, ce qui a marqué un tournant, c'est la participation à la manif contre l'islamophobie, qui a été un véritable tournant et qui a engagé une dynamique au sein de la France Insoumise. Mais après, comme j'ai dit, il y a 4-5 ans, là où ils étaient, Fatima Ouassak, je pense aussi, par exemple, à Youssef Brackni, qui est bagnolet, c'était dirigé par Corbière. Ils ont des critiques légitimes à l'égard de Corbière et sa façon de gérer la ville, et comment il accapare la parole des quartiers populaires. Et c'est pour ça que je peux comprendre, d'une certaine manière, le seum qu'ils ont à l'égard de la France Insoumise. Mais pour moi, maintenant, c'est du passé, quoi. Ils ont été virés, ils ont réglé ces questions sur l'antiracisme. Et ça n'empêche pas, ce qu'on n'arrête pas de dire, ça n'empêche pas qu'il faut oeuvrer aussi en même temps. Et là, je suis d'accord avec eux qu'il faut oeuvrer en même temps sur l'autonomie de la lutte antiraciste. Voilà, mais les deux marchent de manière concomitante. Sam, tu as donné ton avis sur Okaïa ? Okaïa, pour moi, c'est de l'antiracisme libéral. C'est à la gauche, en fait, d'imposer un choix. Sinon, je veux dire... Il y a aussi un truc qu'ils ne comprennent pas à la gauche dans les négociations, mais c'est un truc que tous les négociateurs le savent, c'est qu'il faut être maximaliste au départ. Eux, ils sont déjà en mode « Ah, on peut juste garder ça ? » Vous savez, c'était Ruffin qui était en mode « Oui, juste l'ISF. » Non ! La bonne position, c'est celle de la France Insoumise et de Mélenchon. Vous avez gagné, vous pouvez imposer un rapport de force. Il faut être maximaliste. Il faut être maximaliste au début des négociations avant de dire « Bon, OK, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. » Mais il faut être en mode « Non, c'est le programme. » Eux, ils sont... Je veux dire, ça n'a même pas commencé. Ils sont en mode « Ah, peut-être qu'on peut faire juste... » Si on a ça, ça peut être pas mal. Oui, bien sûr. Sur Darmanin, évidemment, sur froide. Et je me retiens de vomir puisque c'est sous Darmanin que des centaines d'établissements musulmans ont été... Si l'islamophobie et le racisme ce sont véritablement des questions centrales à gauche, il va falloir lutter beaucoup plus fortement avec Macron, c'est une certitude. Pauline, est-ce que... Il n'y a que la femme blanche que je n'aurais pas écoutée au final. Je suis désolé, Pauline. Je suis vraiment désolé. Elle a un « Pins One Piece ». Oui, parce que son livre, c'est l'écologie pirate. Elle fait beaucoup référence à « One Piece ». Moi, en fait, j'ai un peu du mal avec ça, mais bon, après, moi, je peux comprendre que pour certains, ça plaît. Mais ils ont beaucoup de références à « One Piece ». Même avec le comité Adama, ils parlaient de « la piraterie n'est jamais finie ». Voilà. Après, moi, je ne connais pas trop « One Piece ». Donc, peut-être que je ne sers pas à le truc, mais c'est un peu leur stratégie. Ça, je n'ai pas spécialement d'avis sur ça. En gros, 8, 9 millions, 9,8 millions de voix au maximum. Et c'est moins que la présentielle déjà de 2022. Et c'est... Il a vraiment une attitude c'est grave. Tu peux arrêter là de faire du mansplaining sur la politique et d'imposer tes visions comme ça et de dire n'importe quoi, en fait. Déjà, va te battre devant les écoles, déjà. Et après, on reparlera, OK ? La jeunesse antiraciste de ce pays qui est là et qui ne rigole pas, en fait. Vraiment, elle s'impose. Je veux dire, elle n'hésite pas à dire que l'antiracisme doit être au centre. Justement, il y a ce front antiraciste et anticolonialiste qui s'est mis en place très, très vite. Et la confiance, en fait. Je parlais de fierté. Il y a vraiment une fierté à se dire antiraciste aujourd'hui, à porter un käffier. Moi, je sais qu'elle a quelque chose vraiment de révolutionnaire, en fait. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que ça se donne à voir, en fait. Merci, le Moacast ! Merci pour le raid ! J'espère que ça va bien, le Moacast, qui était venu hier sur Parle d'honneur. Et l'émission va bientôt être sur YouTube. C'était trop cool. Ouais, il faut que je regarde le replay. Moi, je n'ai pu regarder que le début. Il y avait... Il y a Paul Elec qui était venu juste après cette émission. Il y avait Statis Kouvelakis. Alors, pour moi, les gens, l'un des intellectuels les plus conséquents de la période, l'un des marxistes les plus basés de notre moment en France, c'est Statis Kouvelakis. Allez lire Statis Kouvelakis. Et lui, il a à fond France Insoumise. Il était venu hier avant qu'en off, il lui dit « Ouais, c'est pas mal le NFP. » Il lui dit « Alors, t'en as pensé quoi là des élections, le NFP et tout ? » Franchement, « Là, les filles, c'est trop bien, mais j'ai un peu peur des autres. » Il m'a dit « Mais en fait, le problème, c'est tous les autres. » Je suis d'accord. Quand on essaye de mettre un vernis politique idéologique à une action locale, c'est une dame qui voudrait exister au-delà de ses capacités. Bon, elle fait quand même du travail. En fait, ce que tu peux pas nier à Fatima Ouassak, parce que les gens, j'ai pas envie de dire que du mal de Fatima Ouassak, il faut pas non plus abuser. Mais ce que tu peux pas nier à Fatima Ouassak, c'est qu'elle est très active. Elle fait un travail. Tu peux dire que le travail, t'es pas d'accord avec l'orientation idéologique, stratégique, tactique, mais elle fait quand même un travail de ouf. Elle a fait le front des mers, elle a fait un travail avec Alta Natiba, elle a fait Vert Dragon. Qu'en compense de Fatima Ouassak ? Voilà. Et elle essaie de faire des trucs, elle est active, elle a écrit, voilà quoi. Insupportable Fatima Ouassak. Ah oui, les gens sont totalement contre Fatima Ouassak là. Charmidia, par pitié, faites respecter la parole des gens. on s'est déjà... Oui. En fait, là, le problème aussi, c'est la présentatrice aurait dû être plus présente. Bref, c'est triste pour Fatima Ouassak qui, malheureusement, pour moi, elle s'est tirée une balle dans le pied. Pour moi, c'est une démonstration de quelqu'un qui a perdu le débat, mais d'eux-mêmes. Voilà. Bon. En tout cas, moi, je reste sur une position des gens rassembleurs avec l'idée que, malgré les désaccords qu'on peut avoir, on a une base commune qui est l'importance de la lutte antiraciste. Je répète et je suis déterminé à penser que, du point de vue électoral, c'est la France insoumise qui défend le plus et le mieux et avec des possibilités de gagner le combat antiraciste, ce qui ne doit pas nous empêcher, à côté, de mener de manière autonome l'organisation, l'auto-organisation et l'avancée des luttes et de la théorie antiraciste. Voilà. C'était une bonne conclusion, non ? Pour une fois que j'ai fait une bonne conclusion, ça allait, j'ai été synthétique. On est d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord, les gens ? Super. Eh ben voilà, c'est dialectique, effectivement. Et c'est un bon mot, ça, dialectique. Dans dialectique, il y a tic. J'ai pas de vanne. Sous-titrage ST' 501